Salut c'est Greg, bienvenue toujours au Vanuatu, alors comme tu vas voir je vais pas faire une vidéo face caméra parce que les paysages où je t'emmène là sont plutôt sympas mais pas très simples pour s'entendre. Aujourd'hui une fois n'est pas coutume, tu le sais je parle tout le temps tout le temps tout le temps de marketing même si j'ai un site qui s'appelle Lifestylers. Aujourd'hui je voulais te parler de voyage et de façon de voyager et les 10e qu'il y a toujours et je pense que j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs clients, des gens qui font des trucs comme toi et moi du marketing. C'est vrai qu'on a la possibilité de bosser partout d'où on veut, d'être digital nomade, on a juste besoin d'une connexion internet pour pouvoir bosser, faire du coaching si on fait du coaching, mettre nos vidéos, nos contenus en ligne, nos formations etc. Et le truc finalement le grand dilemme c'est qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se crée une vie plutôt stable où on construit des choses comme font la plupart des gens même si on bosse sur le web, est-ce qu'on s'expatrie, on quitte la France ou son pays pour de bon pour trouver un endroit où on est bien et puis on bougeait ou est-ce qu'on fait finalement un truc un petit peu à cheval entre les deux où on va plutôt se poser dans un pays, pas forcément le nôtre mais la plupart du temps mais voyager 3-4 mois par an, étaler un peu finalement dès qu'on a envie parce qu'on a l'heure, on s'est créé, le luxe c'est même pas qu'on l'a, on n'a pas cette chance là mais on s'est créé la possibilité pour partir du jour au lendemain dès qu'on veut grâce à simplement en emmenant notre business sur notre sac à dos. Et moi je t'avoue que c'est un truc qui, même avant que je vive du marketing c'était toujours un truc qui me revenait à l'époque où je m'étais expatrié à Amsterdam en 2004 j'y suis resté 5 ans, là-bas t'as toujours le truc quand t'arrives, ils ont même un mot pour ça en hollandais ça s'appelle Winter Depressi, donc je sais pas, on peut traduire ça par la dépression hivernale qui se passe au mois de février en fait quand tout le monde pète un plomb parce que l'hiver là-bas, il n'est pas forcément très pluvieux mais il grille, il grille, il grille, il grille et en fait quand t'arrives au mois de février, t'as qu'une envie, c'est de quitter les Pays-Bas pour de bon et tu réfléchis aux endroits où t'as envie de partir habiter, où t'as envie de partir voyager et puis bim, vient le mois de mars, vient le mois d'avril et là, les premiers rayons de soleil, ils arrivent, les canaux ils sont carrément sublimes tout le monde sort la petite terrasse, prend l'apéro, etc. et là, tu ressignes pour 3 ans de plus à Amsterdam, c'est un peu le dilemme et le dilemme, moi j'ai retrouvé tout le temps et ça m'arrive régulièrement encore plusieurs fois dans l'année de me poser la question tiens, est-ce que je dois quitter la France, tiens, blablabla, tiens où est-ce que je m'expatrierais, est-ce que je reste, est-ce que je construis un truc solide, est-ce que j'achète et cette vidéo, c'est pas spécialement pour te donner mes conseils c'est juste pour qu'on échange, donc n'hésite pas à me donner ton avis aussi là-dessus moi ce que j'ai remarqué avec le temps, déjà, un truc au-delà même de où tu vis finalement, si tu vis dans ton pays, si tu vis à l'étranger, etc. je pense que les deux trucs qui me rendent le plus heureux, moi, c'est d'échanger déjà une chose c'est le fait de vivre en ville et de, finalement, parce que les gens qui vivent en ville, ils vivent en ville parce qu'ils ont besoin de vivre en ville pour un travail ou des choses comme ça alors que dès que tu vis dans la nature, finalement, t'as plus du tout cette pression t'es au calme tout le temps et la ville, t'y vas que par plaisir en fait, finalement, tu cumules le meilleur des deux mondes alors que ça soit pour toi être au bord de la mer, en pleine cambrousse ou à la montagne vraiment te retrouver dans un endroit où t'es serein, que t'adores et qui est inspirant, en plus, où tu peux te balader ben, dès que tu veux, voilà, tu sors de... tu crées une vidéo, boum, tu te balades ou t'as des idées sur lesquelles réfléchir, tu vas faire un petit tour et ça déclenche beaucoup plus d'idées que quand on reste derrière son ordi, forcément mais déjà, ouais, partir sur le fait... enfin, moi, j'ai mis très très longtemps, j'ai toujours vécu en ville, en fait jusqu'à ce que j'ai bougé au bord du golfe du Morbulan, il y a quoi, il y a un an et demi, maintenant et le simple fait de vivre en nature, ça fait un gros déclic et après, ben, après avoir testé l'expatriation pendant 7 ans avoir adoré ça, avoir vécu des trucs de malade à droite à gauche entre Amsterdam et Prague, les deux villes, les deux pays où j'ai vécu ben, finalement, avec leur culte, je crois que le luxe suprême, c'est surtout... c'est même pas, soi-disant... enfin, c'est même pas forcément de vivre chez soi ou dans un autre pays, mais c'est simplement pouvoir bouger quand tu veux et ça veut pas dire forcément d'écaler toute ta vie, comme beaucoup de vendeurs de rêves en marketing ou de formateurs en marketing te disent, voilà, après il y a la question d'imposition en France, notamment, qui est du vrai racket à régler, quoi, mais au-delà de ça c'est plus la question de... ben, finalement, de se dire qu'on se crée un chez soi qui est plutôt pas mal, dans un endroit qu'on adore, mais où... ben, en se laissant de la marge que ce soit en termes de temps, en termes d'attache, en termes de finances, en termes de tout ce que tu veux pour finalement prendre un avion du jour au lendemain moi, c'est... voilà, le trip au Pacifique, je l'avais prévu enfin, je suis parti le 9 août, je crois, le 15 août je savais pas que j'allais partir j'avais pas prévu de partir en voyage, l'Ivanouatou, je connaissais le nom là, j'y suis depuis deux semaines et demie, je connaissais pas ce pays, encore mi-juillet enfin, j'aurais pas su le situer exactement sur une carte, je savais que c'était à peu près par là, mais j'aurais pu me rater, quoi voilà un petit peu l'idée, juste des pistes c'est vraiment pas une vidéo de conseil comme d'habitude mais juste des pistes pour... ben, qui peuvent t'inspirer, parce que moi, c'est une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis au moins 2002-2003 donc ça commence à faire un bail maintenant, et puis ben, je serais bien ravi d'avoir ce que t'en penses toi, les trucs que t'as testés soit sous cette vidéo sur Youtube ou dans les commentaires sur la... sur le statut Facebook, je te dis à bientôt et puis... le volcan, ouais, c'était sur l'île de Tana donc une petite petite île à Ouvann, c'est un des volcans les plus actifs au monde alors, forcément, les images ne s'arrêtent pas autant que ce qu'on voit de soi-même mais c'est vraiment un truc assez énorme, voilà j'espère que les images t'auront plu et puis, je te dis à très vite, bon, on verra, je te dis je te dis, 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 je